À la tête d'une forte délégation rwandaise, le chef d'État rwandais Paul Kagame a été reçu au palais de la Marina par son homologue Patrice Talon, président de la République, à Kotonou, samedi 15 avril 2023. Cette visite de travail au Bénin vise à consolider la coopération bilatérale entre les deux pays et renforcer le partenariat sud-sud dans les domaines de la sécurité et la défense, de l'économie et de la recherche. Dans le cadre de leur échange, les deux présidents ont abordé des sujets d'intérêt liés à la menace terroriste au Sahel et son extension vers les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, notamment au nord-Bénin. Ils ont exprimé la volonté de renforcer les accords de défense pour faire face aux défis sécuritaires au profit du Burkina Faso et du Bénin. Nous n'avons pas de limites dans l'expression de cette coopération. Elle peut aller pour commencer dans l'encadrement, dans le coaching, dans l'expertise, la formation, jusqu'à si le besoin s'impose dans le déploiement conjoint. Dans le cadre de cette visite, les deux chefs d'État ont signé des instruments juridiques dans les domaines de la non-imposition et la non-double-imposition sur les revenus des opérateurs économiques, l'agriculture, le numérique, la gouvernance locale, le développement durable, la coopération militaire, la coopération commerciale et industrielle, le tourisme et la promotion des investissements. Les deux chefs d'État misent sur les compétences locales, notamment la jeunesse pour le développement. Il faut qu'on commence à promouvoir l'acquisition des compétences qui viennent d'Afrique. Il faut qu'on soit fiers de cela. Et c'est ma vision, c'est une vision que je partage avec le président. Nous sommes entendus, nous avons des accords que nous partageons déjà. Nous allons échanger des informations, nous allons partager beaucoup de choses ensemble dans ces différents secteurs. A noter que pour le suivi des questions d'intérêt commun des deux pays, il se tiendra à Cotonou d'ici la fin de l'année 2023, la deuxième session de la grande commission ministre de coopération bénino-rwandaise. En dehors de l'initiative d'Akra, à laquelle le Bénin est parti, le pays a engagé depuis septembre 2022 des pourpalais avec le Rwanda au sujet d'un soutien logistique et d'expertise pour la lutte contre la recrudescence des attaques terroristes dans le nord du Bénin depuis fin 2021.